Bonjour à tous, c'est Sylvain, bienvenue sur online-séduction.fr. Aujourd'hui, cette petite vidéo, puisque vous avez été plusieurs à nous contacter, pour vous dire « je ne comprends pas l'équipe Online Séduction, j'ai aucun match sur Tinder, j'ai liké 100, 200 profils, et je n'ai pas un match, ou alors vous avez un ou deux matchs, et je ne comprends pas, je ne suis pas moche pourtant. » Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Alors, deux raisons qui peuvent faire que vous n'ayez pas de match sur Tinder. La première raison, c'est qu'il y a un bug de Tinder, donc ça, c'est hautement improbable, sachez-le, puisque moi, ça fait bientôt deux ans que j'utilise l'application, et je n'ai pas eu le moindre souci de cet ordre-là. Donc, ça arrive très rarement. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça ne doit pas arriver souvent. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que sur votre profil Facebook, vous n'avez pas renseigné le bon sexe. Moi, ça m'est arrivé la toute première fois, puisque j'avais fait un profil Facebook à part pour me connecter à Tinder, et donc, voilà, je n'avais pas renseigné le bon sexe, j'avais mis que j'étais une femme, et donc, j'apparaissais dans les recherches aux femmes qui cherchent une femme, et moi, puisque j'avais mis que j'étais intéressé par les femmes, et donc, forcément, ça ne matchait pas, parce que les femmes qui cherchaient une femme, quand elles voyaient que j'étais un homme, elles n'étaient forcément pas intéressées, donc je n'avais pas de match. Voilà, la raison numéro deux, qui est la plus plausible, c'est que vos photos sont pourries. Alors, désolé de le dire comme ça, ce n'est pas que vous êtes moche, c'est juste que vos photos, elles ne sont pas bien. Il n'y a pas besoin d'être un beau gosse pour avoir des dizaines de matchs sur Tinder, il faut que ça va. Par contre, vos photos sont capitales. C'est vraiment un élément capital de votre profil. Si vos photos ne sont pas attirantes et attractives, c'est zéro match pour vous. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Alors là, je me mets un petit peu à nu, je viens d'ouvrir, vous voyez, j'ai ouvert Tinder depuis tout à l'heure, là, sur la gauche de l'écran. Donc, voilà, je vais vous montrer qu'on peut avoir facilement un certain nombre de matchs sur Tinder. Donc, vous voyez, le premier, ça ne va pas être trop compliqué, puisque c'est un super like, comme vous voyez, donc si je vais swiper à droite, ça va forcément liker, parce que c'est un super like, voilà. Donc, je vais continuer à chercher. Il faut savoir que la photo que vous venez de voir, là, de moi, ce n'est pas une photo de profil. Je l'ai changé, là, juste pour l'instant, parce que je veux garder encore un peu mon anonymat. Voilà, donc ce n'est pas la photo que j'utilise sur mon profil. Voilà, donc là, j'ai encore un super like, vous voyez, donc là, ça va forcément matcher aussi. Voilà, donc bon, là, je like tout, juste pour vous montrer. Bon, encore un super like, forcément. pas de suspense, ça va matcher. Alors, voilà. Donc, bien sûr, forcément, sur Tinder, vous avez beau être le plus beau gosse de tous les temps, ça ne matchera pas à tous les coups. Alors, voilà encore un match. Voilà encore un. Voilà encore un. Oh, là, celle-là, c'est une bonne HB9, en plus. Il va falloir que je l'exploite très vite après cette vidéo. Voilà, ça, ça matche aussi. Ça, ça matche encore. Enfin, vous voyez, bon, encore un match. Bon, là, je ne sais pas, je dois être sur une bonne séquence. Encore un match. La séquence est terminée. Bon, voilà. Après, je ne vais pas liker non plus tous les profils. Ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas de montrer qui est la plus grosse. Voilà, c'est juste... Ah, voilà, l'application a bugué. Ça tombe bien. Est-ce que je peux quand même aller ici ? Non, je ne peux pas. Bon, ce n'est pas bien grave. Ce que je voulais vous montrer, c'est juste. Ça m'embête quand même un peu. J'aurais bien aimé. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais essayer de la relancer. Voilà. Bon, ça, je ne comprends pas. Ce sont des profils que j'ai déjà vus tout à l'heure. Ça, pourquoi il me le reprend ? Bref, voilà. Donc, vous voyez, c'est mes matchs-là, vous voyez, que je viens d'avoir, là. Donc, vous voyez, là, d'aujourd'hui, du 27. Donc, là, je mets super match. Pas bon. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est mes matchs de la journée. Vous voyez, on est le 27. Donc, voilà. Là, c'est... Bon, j'ai encore... Je n'ai pas utilisé... Loin d'avoir utilisé tous mes likes gratuits. Voilà. Donc, des matchs, vous voyez, ce n'est pas ce qui me manque. Des matchs, c'est vraiment... En fait, ce n'est vraiment pas difficile d'en avoir si vous avez des photos qui sont vraiment attirantes. Bon, voilà. Bon, bref. Je ne vais pas faire défiler tous mes matchs. Là, on n'est même pas... Ça, c'est les matchs des deux dernières semaines. Donc, voilà. Le but, ce n'est pas de... Ce n'est pas de faire défiler tous mes matchs. Le but, c'était de vous montrer ce qu'il en était. Donc, pour avoir des matchs, il vous faut des bonnes photos. Donc, c'est-à-dire une photo de profil. Votre photo de profil, elle doit en imposer et si possible, être originale. Vous ne mettez pas de photo de groupe en photo de profil. Ça, c'est vraiment à bannir. Les filles, elles n'ont pas envie de savoir lequel vous êtes si vous mettez une bande de trois copains ou quatre copains. Les filles, elles n'ont pas envie de savoir lequel des quatre vous êtes. Donc, ça, vous êtes sûr que c'est un dislike direct. Enfin, un swipe gauche direct pour vous si vous mettez une photo de groupe. Donc, c'est une photo où on voit nettement votre visage. Vous avez une attitude ouverte, accessible et vous souriez. Ça, c'est vraiment important. Si possible, vous la prenez devant un lieu atypique. Faites des photos quand vous êtes en vacances, par exemple, ou dans un beau lieu dans votre région. Les régions de France sont magnifiques. Donc, prenez des photos dans des lieux qui sont un peu sympas, qui sortent de l'ordinaire. Moi, j'ai des photos, par exemple, à New York ou dans mes voyages, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud, devant des lieux qui sont un peu connus et un petit peu sympas. Ça montre que vous avez une vie active, que vous faites des choses et ça, les filles, elles aiment. Alors, on me demande aussi souvent combien de photos. Il faut savoir que, moi, je pense que trois photos, c'est un bon compromis. Si vous en mettez qu'une, ça fait genre que vous avez des choses à cacher parce que tout le monde, aujourd'hui, a l'air du numérique à des centaines de photos de lui. Si vous en mettez qu'une, c'est un petit peu bizarre. Après, il ne faut pas en mettre trop parce que plus vous en mettez, plus vous augmentez vos chances de montrer un détail qui chagrine votre cible et qui fera que vous serez swipé à gauche. Donc, je pense que trois, c'est un bon compromis. Une photo de vous, on voit votre visage en profil. Une photo de vous en train de pratiquer une activité. Puis, une photo de vous ailleurs. Alors, il faut savoir, si vous le pouvez, et vous le pouvez forcément, faites faire des photos par un professionnel, ça vous change la vie. Moi, honnêtement, depuis que j'ai des photos de pro, j'ai multiplié par deux mon nombre de matchs. J'ai vraiment des matchs, enfin, vous l'avez vu, j'ai des matchs à l'appel. Donc, faites des photos par un professionnel. Alors, on me dit, oui, mais Sylvain, tu sais, ça coûte cher, des photos par un professionnel. Je dis non. Des photos par un professionnel, ça ne coûte pas cher. Je vais vous montrer, par exemple, j'avais ouvert la page tout à l'heure sur Groupon. Voilà, j'ai tapé shooting à Paris. Je ne sais pas combien de résultats. J'ai l'impression qu'il y en a. Bon, 49. Bon, shooting photo spéciale Noël, on s'en fiche. Shooting photo en studio, 19 euros. Donc, ne me dites pas que ce n'est pas cher pour avoir des photos de pro. 19 euros. Shooting photo de star, 29,90. 39,90 pour un shooting photo outdoor. Photo nuit, 39,90. Shooting photo en studio, 19,90. Voilà, il y a plein d'offres qui existent où vous pouvez avoir des photos pour 3 francs, 6 sous. Et honnêtement, faites des photos par un professionnel, vous allez voir la différence. Sinon, vous avez aussi, si vraiment vous ne voulez pas dépenser d'argent, vraiment, vous pouvez toujours aller sur les forums, par exemple, sur virus photo. Il y a beaucoup de photographes qui cherchent des modèles gratos. Et en fait, en gros, ce qu'ils veulent, c'est des modèles pour faire leurs photos. Donc, c'est un échange gagnant-gagnant. Ils prennent une photo de vous, vous êtes leur modèle. Comme ça, ils peuvent compléter leur book. Et vous, vous avez une photo professionnelle qui vous remet, qui est gratos. Donc ça, ça peut être un bon compromis. Et vraiment, dernier recours, prenez un ami qui a un bon réflexe et faites une photo de qualité. Vos photos doivent véhiculer. Donc, que vous êtes quelqu'un d'actif dans la vie. Donc ça, c'est important. C'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, quand vous êtes en voyage, quand vous faites des choses, montrez que vous avez une vie active et que vous faites des choses de votre vie. Ça, c'est important. Que vous êtes social, que vous avez des amis, que vous savez vous amuser. Donc là, ça peut être une photo de groupe en soirée, pas une photo de groupe où vous êtes bourré, tout ça. C'est une photo de groupe un peu sympa, une soirée un peu habillée, tout ça. Un truc un peu... Enfin, voilà, vous montrez quand même sympa et souriant. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc pour avoir des matchs sur Tinder, il suffit d'avoir des bonnes photos. C'est pas compliqué. Pour aller plus loin, si vous voulez en savoir plus pour choper les plus belles femmes sur Tinder, vous n'hésitez pas. Il y a d'autres vidéos qu'on vous présente. Donc vous cliquez sur le lien qui est présent sous la vidéo, qui doit s'afficher d'ailleurs maintenant dans la vidéo. Et je vous dévoile toutes mes meilleures techniques. Voilà, c'était Sylvain pour On a une séduction. A très bientôt.